Bonjour les amis, voici une nouvelle vidéo sur les cartes Pokémon et sur une vidéo qui va parler de notre collection donc on avait déjà fait une première vidéo sur la famille Earthgold & Sunsever une famille qui était sortie en 2010 donc on va enchaîner sur la deuxième édition de cette série qui est Earthgold & Sunsever déchaînement ou H.S. Unleashed donc c'était une édition qui est sortie aux Etats-Unis le 12 mai 2010 et en France qui est sortie le 20 août 2010 donc ça fait 10 ans qu'elle est sortie officiellement le numéro de code est HGSS2 donc cette édition elle comprend 95 cartes plus une carte lithographie plutôt appelée spéciale donc il y a 96 cartes dans ces 96 cartes on a 6 cartes légendes et 6 cartes primes ce sont les cartes vraiment de grosses valeurs de l'édition alors c'est vrai qu'on a eu nous on a collectionné les cartes régulièrement on a récupéré des cartes on a complété notre collection donc vous allez pouvoir voir que sur ces 96 cartes et moi il nous en manque que 5 et en plus on a réussi à avoir 28 cartes reverse alors c'est à dire qu'il y a quand même sur les 96 cartes on enlève les 13 cartes entre les primes légendes et la carte lithographie et on enlève les olorars on a carrément récupéré je dirais presque 40% des cartes reverse donc on va on va ouvrir le classeur on va vous présenter toutes les cartes voilà les unes après les autres donc on va aller assez vite mais on va pas s'attarder sur les cartes une par une mais par exemple voilà il nous manque la carte 4 qui est une carte holo rare mais sinon vous verrez il y a beaucoup de cartes donc qui brille puisqu'on en a 28 de rivers on a des holographiques alors c'est une petite précision c'est un classeur uniquement français c'est sans que des cartes françaises et surtout c'est des cartes qui vont s'allait pas en super état mais ce sont des cartes pour la grande majorité pour 98% de ces cartes on a peut-être une ou deux qui sont en mauvais état qui sont quasiment nier mind comme on dit en super état c'est un état neuf voilà donc il nous manque aussi ici la 13 c'est une carte rare donc on va continuer on va faire défiler toutes les pages du classeur une par une comme vous voyez voilà ce sont des cartes magnifique ces cartes qui ont 10 ans un petit rappel donc c'est vrai qu'on a complété au fur et à mesure de ces années notre collection en achetant des cartes qui nous manquent en les échangeant afin de pouvoir avoir sur cette famille là 91 des 96 cartes et en plus dans ces 91 là on en a 28 on a aussi la version reverse parce que je dis bien pour toutes les cartes dont on a la version reverse on a la version normale donc quels sont les deux versions de son nom classeur donc là on arrive au trainer aux supporters donc on a ça il nous manque toujours deux cartes les trois autres c'est sur la fin voilà et là on arrive donc à la dernière page donc après les trainer on arrive aux cartes prime donc les cartes vraiment très très bien coté très recherché par les collectionneurs donc nos stans faire on va s'approcher on peut voir en même temps le logo de la famille qui est une sorte d'étoile voilà et on va enchaîner deuxième carte prime hippo roi ensuite lanterne stylix et puis on a tiré un nocif et puis ursa ring donc comme vous voyez les six quatre prix on a les six quatre mines de la famille ce sont des cartes magnifiques voilà six quatre prix mais là on arrive aux cartes légendes donc les gens sont la particularité d'être en deux morceaux alors c'est vrai que là c'est pas très pratique parce que le deuxième morceau il est là en fait si on met le deuxième morceau en dessous ça nous obtient une grande une grande image donc les cartons cette particularité d'être en deux parties voilà donc nous on va sur les six cartes légendes donc on a ces deux qui se complètent et puis après il nous manque de les deux parties basse de ce qui reste de ces cartes là voilà donc en fait il nous manque sur les cinq cartes il ya une holographique une rare les deux légendes qui sont là qui complètent les parties basse et la carte lithographie qui est très difficile à trouver qui vaut vous très très chère et en fait il y avait tellement peu d'exemplaires voilà que cette carte c'était pas facile c'est pas facile de la récupérer ou alors faut mettre un prix assez élevé voilà donc c'est vrai qu'on vous présente donc cette deuxième édition de deuxième deuxième famille de la série earth gold and silver une édition 2010 voilà et puis on va enchaîner par d'autres vidéos sur notre collection petit à petit pour vous présenter notre collection on va je pense remonter après 2010 jusqu'à aujourd'hui et puis après on enchaînera sur avant 2010 pour remonter jusqu'aux premières éditions les premières éditions avec le set de base jungle fossiles voilà ça nous permet de vous présenter notre collection et puis en même temps de vous faire profiter de notre passion pour les cartes pokémon donc parce que c'est vrai quand même ça fait je dirais pas loin de 20 ans qu'on a commencé la collection et et c'est pas facile d'avoir autant de cartes il faut chercher il faut échanger il faudra beaucoup de contacts et hélas ça nous permet de vous présenter donc cette famille magnifiquement et de vous présenter un classeur quasiment plein avec 91 cartes sur les 96 et beaucoup de cartes de valeurs intéressantes brillante et magnifique voilà 5 6 6 7 8 Merci.